Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle est la différence entre un micro dynamique et un micro à condensateur ? Dans les deux cas, on va transformer une énergie mécanique, les vibrations de l'air, en un courant électrique. Dans le cas d'un micro dynamique, les vibrations de l'air provenant de la source, par exemple ma voix, vont mettre en mouvement une membrane qui va entraîner une bobine. L'ensemble membrane-bobine évoluant dans un champ magnétique, lorsqu'il se met en mouvement, on a un courant en sortie. Les micros à condensateur fonctionnent un peu différemment. On trouvera dans ceux-ci une membrane beaucoup plus fine juxtaposée à une plaque. Lorsque ce système est alimenté, c'est ça votre 48V, un champ magnétique est généré entre les deux composants. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la membrane est beaucoup plus fine et donc plus sensible aux vibrations de l'air. Le résultat, c'est que généralement, les micros à condensateur sont plus sensibles et ont une réponse fréquentielle plus linéaire. La contrepartie, c'est que l'ensemble membrane et plaque est plus fragile. Mais dans la plupart des applications habituelles, il n'y a aucun risque, donc sentez-vous libre d'expérimenter.